Vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation où une femme s'éloigne, devenant plus distante et froide, et vous ne comprenez même pas pourquoi. Votre copine ou votre femme s'est éloignée de vous et maintenant, que faire ? Le problème vient-il de vous ou d'elle ? Eh bien, je comprends à quel point cela peut vous sembler compliqué en ce moment. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ce que vous pouvez faire pour éveiller les sentiments chez une femme et la faire revenir vers vous le plus rapidement possible. Il ne s'agit pas de techniques compliquées, mais simplement de comprendre certains aspects basiques du comportement qui peuvent faire toute la différence. Bonjour, je suis Pierre, spécialiste des relations amoureuses, et je vous dis que, dans la plupart des cas, tout ce dont nous avons besoin est d'un regard plus attentif pour découvrir le chemin de retour vers son cœur. Je vais vous montrer quelques stratégies simples qui peuvent raviver l'intérêt et ramener cette femme dans votre vie. 1. Comprendre la raison La première étape consiste à comprendre pourquoi la femme s'est éloignée en identifiant les erreurs possibles dans votre façon de communiquer ou d'agir qui ont pu causer un malaise ou un désintérêt chez elle. Vous devez comprendre la raison pour laquelle elle s'est éloignée pour pouvoir créer un plan d'action qui fonctionne. Essayez de comprendre ce que vous avez pu faire de mal. Avez-vous dit quelque chose qui lui a déplu ? Est-ce votre comportement qui l'a éloigné ? Ou simplement êtes-vous devenu ennuyeux, désintéressant, sans savoir quoi dire ? Si vous étiez une femme, aimeriez-vous rester avec quelqu'un d'ennuyeux ? Probablement pas. Alors, comprenez pourquoi elle s'est éloignée avant de passer aux étapes suivantes. 2. Ne la poursuivez pas Ne la poursuivez pas ni ne la pressez de message après qu'elle se soit éloignée, car cela pourrait empirer la situation et l'éloigner encore plus. Quand une femme s'éloigne, la plupart des hommes commencent une recherche frénétique pour réussir à récupérer son attention. Le résultat ? Vous finissez par étouffer la femme, en l'inondant de messages, d'appels incessants, en lui demandant pourquoi elle ne répond pas, et dans certains cas, en apparaissant sans préavis à sa porte pour demander des explications. Il n'est pas difficile de comprendre à quel point cela est inutile et inefficace. Mais plus vous faites cela, plus elle s'éloignera. Agir ainsi ne montre que du désespoir, éloignant encore plus la femme. Il est crucial de comprendre que face à son éloignement, il est plus sage de lui laisser de l'espace. Après tout, c'est elle-même qui crée cette distance entre vous. Donc, si elle s'éloigne, ne courez pas après elle, cela ne fera qu'empirer les choses. Restez calme. Devenir quelqu'un de plus détaché, montrant la capacité de donner de l'espace et permettant qu'elle ressente votre absence pendant quelques jours ou même des semaines, devient une tactique efficace pour qu'elle revienne à chercher votre présence. Souvenez-vous toujours que l'appréciation n'est de ce qui est rare, non de ce qui est toujours disponible. Dans ce jeu subtil de distance et de présence, l'art réside dans le fait que l'absence lui fasse ressentir le manque et revienne à chercher votre compagnie. 3. Réfléchissez, améliorez-vous et faites des choses intéressantes. Il est important que vous vous valorisiez et évitiez les comportements excessivement complaisants ou soumis, qui peut être perçus comme un manque de leadership ou d'estime de soi. Parfois, vous ne vous valorisez pas suffisamment à ses yeux, et c'est peut-être pour cela qu'elle s'est éloignée. Réfléchissez à cela. Il est également crucial de montrer que votre vie ne s'est pas arrêtée à cause d'elle. Lui donner de l'espace et s'immerger dans la tristesse, en disant à tout le monde que vous êtes dévasté sans elle, ne servira à rien. Savoir que cela vous affecte tant ne fera que l'encourager à rester éloignée, car elle saura que son absence vous touche profondément. Montrez que votre vie continue et qu'elle est peut-être même meilleure sans elle créer des doutes en elle. Elle percevra que vous progressez et, si elle n'agit pas, elle restera en arrière. Il est vital de démontrer que vous n'attendez pas simplement son retour. Vous êtes heureux de rencontrer de nouvelles personnes, d'apprécier la compagnie de vos amis et de profiter de votre vie. Vous pouvez être sûr que si cette femme a des sentiments pour vous, elle cherchera certainement à retrouver votre présence, inquiète de vous reconquérir. Elle comprendra les risques réels que vous trouviez une autre personne et la laissiez définitivement derrière. Si vous n'avez rien d'intéressant dans votre vie, vous serez ennuyeux. Trouvez quelque chose que vous aimez faire et qui vous rende heureux. La plus grande erreur qu'un homme puisse faire est d'attendre que la femme revienne passivement. Arrêtez de vivre sa propre vie, se concentrant sur ses réseaux sociaux pour chercher des raisons de croire qu'elle pense encore à lui. Si vous voulez qu'elle revienne, restez actif dans votre propre vie. Rester immobile et déprimé est le pire chemin pour récupérer l'attention d'une femme. 4. Créer de nouvelles amitiés Montrez que vous continuez à bien vivre même en son absence est crucial. Rester actif et heureux suggère que vous allez bien sans elle, ce qui peut la faire questionner sa décision de s'éloigner et potentiellement désirer revenir. Je ne parle pas seulement de rencontrer des femmes, mais des gens en général. Quand votre cercle social est faible, composé de peu de personnes, ou pire encore, quand vos amis sont les mêmes qu'elles, il devient difficile de susciter en elles la peur de vous perdre, ce qui la ferait revenir à vous chercher. Cela se produit parce que ses amitiés communes ou la rareté d'amis lui donnent un sentiment de sécurité pour continuer à chercher quelqu'un d'intéressant. Cependant, quand vous établissez des amitiés qu'elle ne connaît pas, quand vous créez de nouveaux liens sociaux, quand elle voit que votre vie sociale est plus animée, cela la met en alerte. Cela ne signifie pas que vous devez forcer les amitiés, mais que vous devez rester actif et ouvert à de nouvelles connexions, peut-être même rencontrer d'autres femmes. Si vous n'êtes pas heureux, comment espérez-vous attirer quelqu'un ? Les femmes sont attirées par des hommes heureux et qui ont quelque chose à offrir. Alors, cherchez le bonheur dans votre vie, et les femmes viendront à vous. En voyant votre évolution, en percevant que vous créez des liens avec d'autres personnes, tant au niveau des amitiés que des relations amoureuses potentielles, elle commencera à craindre de vous perdre vraiment. Cette peur sera le déclencheur qui la fera chercher votre présence. 5. Maintenez l'indifférence dans les communications Lors de la reprise de contact, il est vital de maintenir une posture d'indifférence. Montrer du besoin peut l'éloigner à nouveau, tandis qu'une attitude de détachement peut augmenter son intérêt à reconquérir sa place dans votre vie. L'indifférence est un outil puissant pour faire en sorte qu'une femme recherche à nouveau votre présence. Dans de nombreux cas, lorsque la femme s'éloigne et finit par reprendre contact, l'homme révèle immédiatement toute son émotion, ce qui la fait s'éloigner à nouveau. Par conséquent, il est essentiel de ne pas montrer toute votre affection dès les premiers contacts. Soyez indifférents, en interagissant normalement et en établissant une conversation d'égal à égal. Souvent, la femme donne des signes timides de vie, en prenant contact pour vérifier comment l'homme va et comment il réagit à son absence. Quand elle tombe sur un homme passionné, désespéré, prêt à tout pour la récupérer, cela devient démotivant. Ce qui motive vraiment une femme, c'est de voir que vous continuez à avancer, que votre vie n'a pas été beaucoup affectée par son absence. Cette attitude lui fait vous voir comme un homme fort, augmentant considérablement les chances qu'elle revienne vers vous. Quand vous êtes concentré sur d'autres aspects de votre vie, agir avec indifférence envers cette femme devient quelque chose de naturel. Cependant, si vous êtes obsédé par les problèmes de votre vie amoureuse, il devient extrêmement difficile d'adopter une posture de confiance et vous finirez par montrer toute votre dépendance. Si attendez qu'elle prenne l'initiative du contact. Si elle a vraiment des sentiments pour vous, elle prendra l'initiative de se rapprocher. Tous ces pas ont pour objectif que la femme prenne l'initiative de vous chercher si elle ressent encore quelque chose pour vous. Il n'y a pas de miracle. Si la femme n'a plus d'affection pour vous, cela ne sert à rien de se présenter devant elle comme un prince renouvelé. Impliquez-vous dans des activités et développez des objectifs personnels qui peuvent vous rendre plus attractif et satisfait de votre vie. Mais ne supposez pas qu'elle reviendra avec une certitude absolue, car cela peut ne pas arriver. Suivez les conseils que j'ai partagés dans la vidéo, et si elle ne prend pas l'initiative de reprendre contact, ne soyez pas celui qui la poursuit. Vous pouvez lui envoyer un message pour savoir comment elle va ou maintenir un contact léger et informel. Mais si elle ne montre pas d'intérêt à reprendre la relation, c'est un manque de respect pour vous-même de vous humilier pour quelqu'un qui n'a clairement pas d'intérêt pour vous. Être avec quelqu'un que nous aimons est gratifiant tant que cette personne ressent la même chose pour nous. Alors, n'attendez pas, ne la poursuivez pas, suivez simplement votre propre chemin. Si elle ne vous cherche pas, vous ne perdez rien, au contraire, vous gagnez un vaste océan de possibilités. Souvenez-vous toujours que le respect de soi est la base de toute relation saine. Ne vous humiliez pas pour quelqu'un qui ne valorise pas votre présence. Soyez fort, avancez et soyez ouvert aux nombreuses possibilités que la vie a à vous offrir. Si vous aimez mes vidéos et que vous souhaitez m'aider à continuer à créer plus de contenus incroyables, envisagez de faire un don de seulement 1 euro par mois. Vous trouverez plus d'informations dans la description de la vidéo. Toute contribution est précieuse.